Bienvenue à la Duel Academy, serveur Discord créé spécialement pour vous apprendre à être moins mauvais au jeu de duel de monstres. Dans ce cours d'introduction et de remise à niveau, nous allons revenir sur les bases du duel de monstres en revenant sur tous les types de cartes disponibles à ce jour, présentement mai 2018. En effet, une grande partie d'entre vous ont arrêté de jouer il y a longtemps, à une époque où le jeu était drastiquement différent de sa forme actuelle, et de ce fait ne connaissent probablement pas des cartes plus récentes. Qu'est-ce que c'est que cette carte noire ? Pourquoi ce monstre rituel n'a-t-il pas de niveau ? Toutes ces questions et nombre d'autres recevront leurs réponses dans ce cours. Commençons de manière simple, en séparant les cartes en trois grandes parties. Les monstres, les magies et les pièges. Je ne pense rien vous apprendre en vous rappelant que ces cartes se distinguent par leurs couleurs. Les magies étant vertes, les pièges roses et les monstres... ce qu'il reste. Les monstres sont vos sources principales de dégâts, ainsi que la présence sur votre terrain qui va vous permettre de résister au deck de votre adversaire. Les magies sont des cartes généralement à effet temporaire, à activer durant votre tour pour améliorer votre jeu, et les pièges sont généralement des cartes défensives qui, comme leur nom l'indique, ont pour but de réagir à ce que fait votre adversaire, et essentiellement le piéger. C'est dans cet ordre que nous procéderons pour expliquer les différentes sous-parties en lesquelles se séparent ces types de cartes. Le premier sous-type de monstre, caractérisé par ses couleurs jaunes, est le monstre normal. Le monstre normal se comporte comme la majorité des monstres ayant un niveau, une attaque et une défense, ainsi qu'un attribut et un type. Pour ceux d'entre vous n'ayant jamais joué ou même jamais vu une carte de duel de monstres, le niveau détermine, à la base, un jaugage de la puissance du monstre, justifiant un nombre de sacrifices nécessaires pour son invocation. Typiquement, pour performer l'invocation normale d'un monstre, invocation normale unique par tour, je rappelle, on aura besoin d'un sacrifice, s'il est de niveau 5 ou 6, de deux sacrifices, s'il est de niveau 7 ou plus. Notez que parmi les monstres normaux, aucun ne dépasse le niveau 8. Cependant, plusieurs monstres à effet montent jusqu'au niveau 12, et contrairement à la pensée populaire, des monstres de niveau 9 et plus ne nécessitent pas 3 sacrifices, à moins que cela ne soit spécifié sur la carte, comme les cartes qui justement ont pour beaucoup causé cette confusion, les dieux égyptiens. Ces cartes ne nécessitent pas 3 sacrifices à cause de leur niveau, mais parce que cela est marqué dans leur texte. Bien sûr, faire une invocation sacrifice de nos jours est incroyablement rare, en dehors de decks très spécifiques, cependant le niveau a une toute autre importance. A présent, le niveau d'un monstre est une condition pour certains types d'invocations de l'extra deck dont nous parlerons plus tard. Notez que beaucoup de cartes prennent aussi en compte le niveau des monstres, tels que le filet gravitationnel par exemple. L'attaque d'un monstre est le nombre de dégâts qu'il infligera au combat. Cela détermine non seulement sa force sur un joueur, mais aussi sa résistance au combat avec d'autres monstres, puisque lorsque deux monstres se battent, celui avec l'attaque la plus basse est détruit. Dans un cours futur, je reviendrai sur les mécaniques de la battle phase qui, si elles peuvent sembler simples, ont certaines spécificités que beaucoup de joueurs ne connaissent pas. La défense d'un monstre est sa résistance aux attaques d'autres monstres lorsqu'il est en mode défense. Notez, si vous jouez à Magic the Gathering ou Force of Will, que les blessures ne s'accunulent pas sur un monstre en mode défense, et que par conséquent, attaquer un Aquamadour avec deux Urabi ne le détruira pas. Évidemment, tout comme pour le niveau d'un monstre, beaucoup de cartes prennent en compte l'attaque ou la défense de vos monstres, comme par exemple le Messager de la Paix. L'attribut d'un monstre est essentiellement son affinité à un élément. Cela n'a pas d'influence sur la manière dont il est joué, mais est un élément pris en compte par des cartes externes, et peut être une condition dans certains cas par exemple. Poussière de diamant détruit tous les monstres hauts sur le terrain, et requin Bahamut, un monstre excise dont nous expliquerons le fonctionnement sous peu, demande spécifiquement deux monstres hauts. Le type d'un monstre fonctionne exactement de la même manière que son attribut, et a les mêmes implications. C'est simplement une classification supplémentaire prise en compte par différents types de cartes. La barrière insecticide, par exemple, empêche les attaques de la part de monstres insectes. Revenons au sous-type de cartes. Notre seconde catégorie de cartes monstres est celle des monstres à effet, définis par une bordure orange. Ils fonctionnent similairement aux monstres normaux, mais, comme leur nom l'indique, ils ont un effet. Pour certains, cet effet n'est qu'une restriction, mais pour d'autres, cela leur donne un avantage non négligeable sur les monstres normaux. Pour cette raison, les monstres normaux ne sont que très rarement utilisés au profit de monstres avec de puissants effets. Parmi ces monstres à effet, on peut distinguer six sous-catégories écrites. On peut aussi classifier les effets en différents types, mais cela sera réservé pour un cours plus avancé. Notre première catégorie est celle des monstres à effet flip. Ils sont catégorisés par le mot flip dans leur liste de types et au début de leur effet. Un monstre à effet flip est un monstre dont l'effet s'active lorsqu'il passe d'une position de défense face verso à une position de défense ou d'attaque face recto. Cela peut s'effectuer lorsque le monstre face cachée est ciblé par une attaque ou simplement en effectuant une invocation flip. Le principe originel des monstres à effet flip était d'avoir des monstres se comportant comme des pièges, punissant l'adversaire qui les attaquait. Cela était particulièrement vrai en 2002, où les meilleurs monstres à effet étaient l'insecte mangeur d'hommes, le maître des pièges et le mur des illusions. Deux d'entre eux étant des monstres à effet flip qui produisaient une value incroyable en se débarrassant des menaces de l'adversaire. La mécanique requérant des interactions de la part de l'adversaire dans la battle phase, elle est cependant devenue beaucoup trop lente et a en grande partie disparu du jeu actuel. Cependant, certains archétypes comme les princesses prédictions, les shadols ou les subterrors parviennent encore à s'en servir de manière plus ou moins efficace. Et à tous les malins dans le fond qui vont s'amuser à me parler de monstres en position d'attaque face verso, sachez que cela n'est plus possible depuis déjà bien longtemps car approche des ténèbres a reçu un errata dès la mise en place de la Master Rule 4. Le second sous-type dont nous allons parler est celui des toons. Ils sont caractérisés par le mot toon dans leur liste de types et sont simplement un archétype. Certains traits se retrouvent sur plusieurs toons, comme leur capacité à attaquer directement en présence du monde des toons, mais au-delà de ça, ce sous-type n'a pas d'offluence sur leurs effets. Le troisième type est le type esprit. Comme pour les précédents, les esprits sont notés en tant qu'esprits dans leur liste de types. Les esprits sont des monstres qui, à l'exception de Yamato no Kami, ne peuvent pas être invoqués spécialement. Tous les monstres esprits partagent un même effet qui fait qu'à la fin du tour où ils ont été invoqués normalement ou retournés, retournés impliquant non seulement une invocation flip mais aussi le fait d'être retournés lors d'un combat, ils soient renvoyés dans la main de leur propriétaire. Notez cependant que cet effet de revenir dans la main ne s'active qu'à la fin du tour où le monstre a été invoqué normalement ou retourné, et qu'il est donc possible, outre des cartes créées spécifiquement à cet effet, de les empêcher par divers moyens, tels qu'annuler leurs effets temporairement ou les invoquer spécialement. Oui, je sais que j'ai dit que les esprits ne pouvaient pas être invoqués spécialement, cependant il existe des cartes ignorant leurs conditions d'invocation. Encore une fois, cela sera revu dans des cours futurs plus avancés. Originellement, l'avantage des monstres esprits aurait été le fait que, se réinvoquant à chaque tour, ils pouvaient réactiver leur effet d'entrée sur le terrain plusieurs fois, et n'étant pas présent pendant le tour de l'adversaire, ils pouvaient essentiellement se protéger. La mécanique était cependant beaucoup trop lente pour faire quoi que ce soit avant du support plus ou moins récent. Mais actuellement, il est possible d'utiliser des esprits de manière efficace. Des vidéos d'analyse des esprits et de l'archétype chinoiseau seront notamment prévues, et dedans nous reparlerons de ces monstres sous-appréciés et oubliés. Notre sujet suivant couvre les monstres Gemini, ou Gemini en anglais. Le concept est simple, les monstres Gemini sont des monstres normaux sur le terrain et dans le cimetière. Cependant, une fois sur le terrain, vous pouvez les réinvoquer normalement une seconde fois pour qu'ils gagnent leur effet. Encore une fois, c'est une mécanique incroyablement lente qui a eu très peu de succès du fait qu'on a droit qu'à une seule invocation normale par tour, bien sûr. Cependant, certaines cartes de support ont permis l'accélération de ces monstres, et dans des cas très spécifiques, le fait qu'un monstre soit un Gemini a été très important. Je pense notamment à Neo Sallius dans les decks Aerobit en 2014, dont l'effet n'avait aucune importance, mais dont le statut de Gemini permettait l'accès à Eclat Gemini. Gigavize est aussi un archétype important à mentionner lorsque l'on parle de Gemini, et un cours sera certainement dédié à ce type de deck. L'un des avantages des monstres Gemini est surtout le fait qu'ils soient traités comme des monstres normaux dans le cimetière. Cependant, cela n'est pas suffisant pour contrebalancer leur lenteur, et au-delà de concepts très spécifiques, il est complexe d'en jouer de manière efficace. La catégorie suivante est celle des monstres Union. Les monstres Union sont des monstres qui peuvent s'équiper à d'autres monstres pour leur procurer des effets supplémentaires, des augmentations d'état ou de défense, et de la protection. Bien que la mécanique soit à la base beaucoup trop coûteuse en avantages cartes, un certain archétype sorti en fin 2016 l'a remise au goût du jour à l'aide d'excellentes cartes. Les monstres ABC forment avec leur carte magie de terrain un deck qui depuis près de deux ans reste l'un des meilleurs du jeu, et ce malgré de dures limitations dans l'OCG. Malheureusement cependant, au-delà de cet archétype, contrairement aux sous-catégories précédentes, il est presque impossible de jouer de manière efficace des monstres Union pour l'instant. Un cours spécifique sur l'archétype ABC sera bien évidemment produit dans le futur. Enfin, notre dernière catégorie regroupe ce que l'on appelle les syntoniseurs. Les syntoniseurs sont des monstres pouvant être utilisés pour des invocations synchro. Leur sous-type leur permet aussi une compatibilité avec certains types de cartes et certains effets, mais au-delà de ça, il n'y a pas grand chose à dire sur eux. Ils se comportent comme n'importe quel autre monstre à effet. Passons ensuite aux monstres rituels. Étant aussi présents dans le main deck, ces monstres se reconnaissent par leur couleur bleue. Oh, et le fait qu'ils possèdent un niveau. Les monstres rituels sont ce qu'on appelle des semi-nommies. On reviendra sur cette appellation dans un prochain cours. Pour l'instant, comprenez juste qu'ils doivent, avant d'être invoqués d'une quelconque manière que ce soit, être correctement invoqués selon les conditions listées, ici par invocation rituelle. Les monstres rituels citent dans leur texte le nom d'une carte magie rituelle qui peut être utilisée pour les invoquer, à l'exception des premières impressions du renoncé, dont le texte était présumablement beaucoup trop long pour y ajouter ces conditions d'invocation, poussant certains à penser, dans les heures de jeunesse du jeu, qu'ils pouvaient être invoqués normalement. Bien évidemment, sur les réimpressions suivantes, cela fut modifié. A l'époque, les monstres rituels bénéficiaient du fait de pouvoir être invoqués par invocation spéciale et de ne pas nécessairement avoir besoin de présence sur le terrain pour être joué, à l'inverse d'un monstre normal de haut niveau par exemple. Cependant, le fait de devoir utiliser un minimum de 3 cartes pour retenir un seul monstre, aussi fort soit-il, était beaucoup trop sous-optimal et difficile à mettre en place. Cependant, énormément de supports est depuis apparu pour renforcer ce type de cartes, et à présent, il est tout à fait possible de jouer un deck basé sur les invocations rituels sans pour autant souffrir de problèmes d'avantages cartes ou être dans l'incapacité de piocher la carte magie nécessaire pour invoquer son monstre. De très bons exemples de cela sont les Nécroses, qui ont été incontestablement le meilleur deck en 2015 et ont survécu au power creep et à des banlies dans l'OCG jusqu'à 2017, ou encore les decks basés sur le héros de la perfection. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé de monstres qui se jouent dans le main deck. Il reste encore dans cette catégorie les monstres pendules, cependant nous reviendrons là-dessus en dernier car c'est le concept le plus complexe à prendre en main. Les types de monstres que nous allons aborder à présent sont tous placés dans l'extra deck, un paquet de cartes supplémentaires de maximum 15 cartes où se trouvent des monstres accessibles à tout moment tant que les conditions nécessaires à leur invocation sont remplies. Gardez en tête qu'absolument tous les monstres présents dans l'extra deck sont des semi-nomies, certains sont même des nomies complets, cependant ils sont l'exception qui confirme la règle. Le premier et plus ancien type de monstres présents dans l'extra deck est le monstre fusion, un monstre fusion caractérisé par son contour violet et comme son nom l'indique une combinaison de deux monstres ou plus. Dans le texte d'un monstre fusion sont notés à la première ligne les matériels de fusion nécessaires, généralement les noms de monstres spécifiques, des monstres d'un certain type ou d'un certain attribut, et de cela est suivi l'effet du monstre. Les plus anciens d'entre eux n'avaient pas d'effet, comme pour les rituels, le fait qu'il soit une invocation spéciale ne nécessitant pas de présence sur le terrain était considéré comme suffisant à l'époque. Pour effectuer une invocation fusion, vous aurez besoin des monstres matériels listés et d'une carte magie vous permettant de fusionner, comme par exemple Polymérisation. Une fois que vous aurez activé la carte magie, vous pourrez, à sa résolution, envoyer au cimetière depuis votre main ou terrain les monstres matériels nécessaires pour invoquer depuis votre extra deck votre monstre fusion. Notez que certaines cartes magies de fusion vous permettent d'utiliser comme matériel des monstres d'ailleurs que votre terrain ou main. Par exemple, fusion miracle permet d'utiliser des héros élémentaires du cimetière en les bannissant, et fusion aux yeux rouges permet d'utiliser des monstres du deck pour l'invocation fusion d'un monstre aux yeux rouges. Toute spécificité modifiant les règles basiques du jeu est notée sur l'effet de la carte. En plus de cela, fusion instantanée et les effets du scientifique magique et de Cyberstein vous permettent en échange de points de vie d'invoquer un monstre fusion sans utiliser de matériel. Métamorphose, de même, vous permet aussi de sacrifier un monstre pour en échange obtenir un monstre fusion du même niveau. Certains monstres fusion peuvent aussi être invoqués sans utiliser de carte magie. On appelle cela la fusion contact, en référence aux monstres néo-spatien de Jouda Yuki, dont plusieurs cartes de support ont dans leur nom le mot contact. La fusion contact nécessite habituellement que les monstres soient présents sur le terrain, mais certains monstres fusion comme ABC et Breezer Dragon peuvent utiliser comme matériel de fusion contact des monstres du cimetière. Parlons à présent des monstres synchros, apparus en 2008 dans le jeu de cartes et dans la série animée Yu-Gi-Oh 5-10. Ils sont caractérisés par un contour blanc. Leur fonctionnement se calque beaucoup sur celui des fusions contact. En effet, afin d'effectuer une invocation synchro, aucune carte magie n'est nécessaire, mais il faut envoyer les matériels de synchro du terrain au cimetière. Comme pour les monstres fusion, les matériels nécessaires pour l'invocation synchro d'un monstre sont listés sur la première ligne de son effet. Généralement, un monstre syntoniseur et un ou plusieurs monstres non-syntoniseurs sont demandés. La particularité des monstres synchros est que les niveaux de tous les matériels utilisés en s'additionnant doivent impérativement donner une somme égale au niveau du monstre synchro. Par exemple, un robot synchronique et un guerrier double peuvent être syntonisés pour faire l'invocation synchro d'un guerrier synchronique. Faites cependant bien attention aux restrictions demandées sur les matériels de synchro. Si un seul syntoniseur est demandé, il vous est strictement impossible d'en utiliser plusieurs. De plus, en dehors de certaines exceptions comme Garçon Excentrique ou Épée Spectre Shiranui, bien qu'Épée Spectre ne traite pas son effet comme une invocation synchro, seuls des monstres présents sur les terrains peut être utilisés pour une invocation synchro. S'en suivent les monstres Exis de Yu-Gi-Oh! Zexal, sortis en 2012. Ils sont caractérisés par leur contour noir et leur niveau remplacé par un rang, en haut à gauche au lieu d'à droite. Avant tout, il est très important de comprendre que le rang d'un monstre n'est absolument pas son niveau. Les monstres Exis n'ont pas de niveau mais un rang et ne sont par conséquent pas affectés par les cartes qui prennent en compte le niveau d'un monstre. Vous ne pourrez pas faire revivre un numéro 39 Utopie avec un fossile vivant par exemple. Et de la même manière, un numéro 39 Utopie pourra attaquer même si votre adversaire contrôle un filet gravitationnel. Maintenant que cela est clair, comment invoquer un monstre Exis ? C'est tout simple. Probablement la méthode d'invocation la plus simple en vérité. Sur la première ligne de son effet, un monstre Exis cite les matériels Exis nécessaires à son invocation. Si vous avez les matériels demandés sur le terrain, il vous suffit de les empiler et placer votre monstre Exis par-dessus depuis l'extradec. Typiquement, un monstre Exis nécessitera deux monstres du même niveau. Certains en demandent cependant plus et d'autres ont des restrictions sur la tribu ou le type des monstres à utiliser. Une règle sur laquelle nous reviendrons sûrement dans un cours futur est cependant à mentionner. Des monstres utilisés comme matériel Exis ne quittent pas le terrain. Cependant, une fois empilés sous un monstre Exis, ils ne sont plus considérés comme étant sur le terrain. Ainsi, bien qu'ils n'aient jamais quitté le terrain, ils n'y sont plus présents. Oui, je sais, c'est bizarre, mais c'est comme ça, pose pas de question. Les monstres Exis ont l'avantage d'être plus simples à invoquer que des monstres fusion ou synchro. Cependant, cela est contrebalancé par une limite à la durée de leur utilité. En effet, afin d'utiliser leurs effets, ces monstres devront typiquement détacher des matériels d'Exis. Et par conséquent, le nombre de fois où ils peuvent utiliser leurs effets tant qu'ils sont sur le terrain est limité. Certaines cartes magie, les magies de Rank Up, permettent d'utiliser un monstre Exis comme seul matériel d'Exis. Et certains monstres Exis demandent aussi spécifiquement à être invoqués par-dessus un autre monstre Exis. Dans le cas où cela est spécifié sur le monstre, alors, une magie de Rank Up n'est pas nécessaire. Un bon exemple de cela est l'entièreté de l'archétype Zoodiac, ou simplement numéro S39 Utopie l'Éclair. Notre dernière catégorie de monstres d'Extradec est le monstre Lien. Le monstre Lien est caractérisé par son absence de niveau, son contour bleu et les flèches autour de son image. Apparus dans l'anime Yu-Gi-Oh! Reigns et dans le jeu de cartes en mi-2017, ils sont la dernière addition aux règles et ont provoqué par eux seuls un remaniement des règles du jeu. Avant de parler d'eux, il est donc nécessaire de récapituler ces changements. Premièrement, la mécanique des pendules a été altérée, mais nous reviendrons là-dessus dans la partie appropriée. Ce qui nous intéresse ici, c'est la création de la zone monstre Extra. Cette zone est à présent la seule zone où vous pouvez invoquer un monstre provenant de l'Extradec. Et par conséquent, vous ne pouvez invoquer qu'un seul monstre provenant de l'Extradec à la fois. Du moins, si vous n'ouvrez pas de zone supplémentaire grâce au monstre Lien. Les monstres Lien ont autour de leur image des flèches. Ces flèches, les pointeurs, permettent de définir les zones dans lesquelles vous pouvez effectuer des invocations depuis l'Extradec. Ainsi, grâce à un monstre Lien, vous pouvez augmenter le nombre de monstres que vous pourrez invoquer de l'Extradec. Notez qu'un monstre invoqué depuis l'Extradec, puis envoyé au cimetière, peut être réinvoqué depuis le cimetière dans n'importe quelle zone. Les seules invocations restreintes par cette nouvelle règle sont celles venant spécifiquement de l'Extradec de manière directe. De plus, ne voyez pas les monstres Lien comme de simples ouvertures vers plus de monstres de l'Extradec. Eux aussi ont des effets similaires aux autres et peuvent fonctionner par eux-mêmes. Mais comment invoquer un monstre Lien, vous entendrez présent demander ? Eh bien, cela est très simple. Une invocation Lien est essentiellement une fusion contact. Vous réunissez les matériels nécessaires sur le terrain et les envoyez au cimetière pour invoquer votre monstre Lien. Vous aurez peut-être remarqué d'ailleurs qu'un monstre Lien n'a pas de défense. En effet, un monstre Lien sera toujours en mode attaque. Cela est pour éviter une manipulation trop large des zones que ces monstres peuvent ouvrir à votre Extradec. Ainsi, puisqu'un monstre Lien ne peut pas être placé en mode défense, il ne peut pas non plus être retourné face-versa. Notez que si vous utilisez un monstre Lien comme matériel pour une invocation depuis l'Extradec, vous ne pourrez pas invoquer le nouveau monstre dans une zone que votre monstre Lien pointait auparavant, puisqu'il n'est plus sur le terrain. Cependant, puisque vous avez libéré la zone où il était placé, vous pourrez invoquer votre nouveau monstre à sa place. Pour ce qui est de la mécanique d'Extralien, cela n'est pas important pour l'instant, et nous y reviendrons dans un prochain cours. Pour en finir avec les cartes monstres, parlons de la sous-catégorie de monstres pendules. Pour faire simple, les monstres pendules peuvent être une sous-catégorie de n'importe quel type de monstre, qu'il soit du Mind Deck ou de l'Extradec. Ces monstres peuvent être soit joués en tant que monstres, soit placés dans les zones cartes magie et pièges aux extrémités de votre terrain pour être joués en tant que carte magie. Ainsi, ils possèdent deux cases de texte pour leurs deux effets. Placés dans les zones cartes magie et pièges, que nous appellerons maintenant zone pendule, ces cartes ont aussi des marqueurs pendules. Ces marqueurs servent à indiquer les limites de niveau des invocations par pendulation que vous pouvez effectuer. Par exemple, si vous avez un marqueur à 1 et un marqueur à 8, alors vous pouvez invoquer par pendulation des monstres de n'importe quel niveau, entre 2 et 7 inclus. En effet, l'invocation par pendulation vous permet d'invoquer autant de monstres que vous voulez de niveau approprié depuis votre main ou votre Extradec face visible. On va y revenir. Cependant, comme votre invocation normale, vous n'avez le droit qu'à une seule invocation par pendulation partout. Revenons à cette Extradec face visible, cependant. Lorsqu'un monstre pendule devrait être envoyé du terrain au cimetière, il est à la place envoyé face visible dans l'Extradec et pourra être plus tard réinvoqué par pendulation si son niveau est approprié. Cependant, gardez en tête que cette invocation sera alors considérée comme venant de l'Extradec et ne pourra donc être effectué que dans une zone monstre extra ou une zone liée. De plus, si l'invocation d'un monstre pendule est annulée, alors il n'a jamais été sur le terrain et ne sera pas à sa destruction envoyée dans l'Extradec, mais au cimetière. Notez de plus que les monstres pendules sont toujours traités comme des monstres lorsqu'ils sont dans l'Extradec face visible. Ainsi, si un effet d'un monstre pendule s'active lorsqu'il est détruit, alors il s'activera même si ce monstre pendule a été traité comme une carte magie au moment où il a été détruit. Mais je m'égare dans des considérations d'un niveau légèrement plus élevé que les connaissances basiques. Si vous n'avez pas compris mon explication dans sa totalité, ce n'est pas particulièrement grave tant que vous avez assimilé les bases. Nous avons terminé de parler des monstres et à présent il est temps de passer aux cartes magie. Il existe 6 types de cartes magie. On les différencie par le symbole à droite du texte indiquant qu'elles sont des cartes magie. La première catégorie est celle des cartes magie normales, que l'on reconnaît par leur absence de symbole. Une carte magie normale est comme son nom l'indique, le standard pour une carte magie. Elle peut être activée depuis la main durant votre main phase 1 ou main phase 2 et est envoyée au cimetière immédiatement après sa résolution. Il y a deux exceptions cependant, Malédiction du démon qui nécessite spécifiquement d'être activée durant la standby phase chose impossible avec n'importe quelle autre carte magie normale et les épées de révélation de la lumière qui se comportent exactement comme une carte magie continue mais sont malgré tout une carte magie normale. La seconde catégorie est celle des cartes magie jeu rapide, reconnaissable au symbole en forme d'éclair. Pour ceux d'entre vous qui connaissent Magic the Gathering, elles sont comparables aux éphémères et pour ceux qui connaissent Force of Will, ce sont exactement la même chose que les cartes avec Quick Cast ou jeu rapide. Dans le sens où vous pouvez les utiliser n'importe quand pendant votre tour, de la standby phase à la end phase ou si vous l'avez posée face cachée sur le terrain, à tout moment pendant le tour de l'adversaire. Cependant gardez en tête qu'une des cartes magie jeu rapide, une fois posée, se comporte comme un piège et par conséquent ne peut pas être activée le tour où elle a été posée face cachée. De plus, pour activer une carte magie jeu rapide pendant le tour de votre adversaire, il est nécessaire de l'avoir posée sur votre terrain pendant votre tour. Vous ne pouvez pas activer une carte magie jeu rapide depuis votre main pendant le tour de votre adversaire, contrairement aux éphémères de Magic the Gathering ou aux cartes avec jeu rapide de Force of Will. La catégorie suivante se reconnaît au symbole de l'infini, ce sont les cartes magiques continues. Une carte magique continue, comme son nom l'indique, est une carte magique qui reste sur le terrain après activation et résolution. Il est important de savoir cependant que contrairement à un enchantement dans Magic the Gathering par exemple, la carte magique continue doit être sur le terrain pour que la résolution d'un de ses effets soit effectuée. Ainsi, si vous activez un effet d'une carte magie continue et que votre adversaire détruit cette carte en réponse avant la résolution de son effet, alors l'effet ne pourra pas résoudre. Cela n'est vrai que pour les cartes magiques continues, les cartes magiques de terrain, les cartes magiques des équipements et les monstres pendules dans les zones pendules, ainsi que les cartes pièges continuent. Toute autre carte magie détruite entre son activation et sa résolution fonctionnera correctement. Les cartes magiques de rituel sont reconnaissables à leur symbole en forme de petite flamme. Elles permettent entre autres l'invocation de monstres rituels, généralement en sacrifiant des monstres comme indiqué dans leur effet. Notez que beaucoup de cartes magiques rituelles plus récentes ont des effets supplémentaires, comme par exemple la possibilité de se bannir de cimetière pour protéger le monstre invoqué de la destruction. Ainsi, il est maintenant possible de différencier de bonnes cartes magiques rituelles et de mauvaises cartes magiques rituelles. Les cartes magiques d'équipement sont comme les monstres union, des cartes qui servent à s'équiper à un monstre pour en augmenter le potentiel. Elles sont reconnaissables à leur symbole en forme de croix. Typiquement, elles sont très peu utilisées en dehors de certains decks du fait qu'elles sont trop fragiles pour être vraiment bonnes, et que si vous perdez le monstre équipé, vous perdez aussi la carte d'équipement, résultant généralement du 1 pour 2 en faveur de votre adversaire. Les cartes magiques d'équipement seraient comparables aux enchantements d'aura de Magic the Gathering. Enfin, le dernier type de carte magique est symbolisé par une boussole. Les cartes magiques de terrain sont dans leur fonctionnement exactement comme des cartes magiques continues. La majeure différence est qu'elles s'activent dans la zone carte magique de terrain et affectent présumablement la totalité du terrain, bien que beaucoup de cartes magiques de terrain récentes n'affectent que le côté de l'utilisateur. Au début du jeu, activez une carte magique de terrain, détruisez toute autre carte magique de terrain présente. Cependant, cela n'est plus le cas depuis la Master Rule 3 introduite en 2014. Les deux joueurs peuvent contrôler une carte magique de terrain à la fois, et activer ou poser une carte magique de terrain lorsque vous en contrôlez déjà une ne détruit plus votre carte magique de terrain active, mais à la place l'envoie seulement au cimetière. C'est aussi depuis cette Master Rule que le joueur du premier tour ne pioche pas de cartes durant sa première draw phase. Pour finir, les cartes pièges sont séparées en trois catégories que l'on différencie aussi par des petits symboles. La première catégorie est celle des cartes pièges normales, symbolisées justement par l'absence de symbole. Elles sont le standard des cartes pièges. Comme toutes cartes pièges n'indiquant pas le contraire, elles ne peuvent pas être activées depuis votre main ni le tour où vous les avez posées face cachée. Elles ont typiquement pour but de répondre à ce que joue votre adversaire. Toute carte pièges n'indiquant pas de condition d'activation peut être utilisée à n'importe quel moment où vous avez la priorité. Et toute carte ayant des restrictions sur son timing aura ces restrictions marquées dans son texte. Comme Trap qui ne peut s'activer qu'en réponse à l'invocation normale ou flip d'un monstre avec une attaque de 1000 points ou moins. Ou Force au miroir qui ne peut s'activer qu'en réponse à la déclaration d'une attaque. Ensuite il y a les cartes pièges continues. Elles ont les mêmes spécificités que des cartes magie continue et par conséquent quitter le terrain causera une annulation de leur effet. Et pour finir, les cartes pièges appelées contre-pièges. Spécifiquement créées pour répondre à certaines situations, ces cartes ont l'avantage d'avoir les effets avec la plus haute spell speed. Qui fait qu'il est impossible d'y répondre avec des cartes autres que des cartes pièges contre-pièges. Par exemple, il est impossible de contrer une annulation d'attaque avec un paralysateur de pièges. Cependant, un brouilleur de pièges peut être utilisé dans la réponse car brouilleur de pièges est un contre-piège. Enfin, il existe aussi des cartes grises. Ce sont des jetons. Des monstres temporaires qui disparaissent lorsqu'ils quittent le terrain au lieu d'aller au cimetière et ne peuvent pas être utilisés comme matériel d'excise. Ces monstres jetons peuvent être invoqués par une variété d'effets différents. Ainsi, nous avons vu tous les types et sous-types de cartes existant à présent dans le jeu de duels de monstres. Mon cours se termine donc à présent et nous nous retrouvons à ma prochaine leçon, bien plus courte évidemment, qui sera votre premier vrai cours en tant que Rouge Stryfer. Et dans lequel je vous apprendrai à correctement lire et comprendre les effets de vos cartes.